Bonjour à tous, je vous reviens cette fois-ci pour parler de l'intégration physique des réseaux de transport et s'intéresser plus précisément au cas des pôles d'échange multimodaux. Plus précisément, je vous propose d'essayer de comprendre comment les pôles d'échange multimodaux peuvent être des éléments intégrateurs, et ce à différentes échelles dans l'espace urbain. Cela va nous amener à préciser et à comprendre pourquoi ces équipements font l'objet de mesures spécifiques et comment en faire de véritables atouts dans une politique d'intermodalité. Alors, dans un premier temps, on va considérer le rôle structurant de ces équipements à l'échelle de l'espace urbain. A cette échelle, effectivement, les pôles d'échange multimodaux sont des espaces stratégiques, et ce, pour plusieurs raisons. Avant tout, à l'échelle des réseaux de transport, ce sont des espaces de rupture de charge, c'est-à-dire des endroits où on va passer d'un mode à un autre. Ce qui veut dire que, potentiellement, ce sont aussi des endroits où il y a une certaine faiblesse dans le réseau qu'il va falloir essayer de mitiger. Par ailleurs, ce sont aussi ces points de rupture qui vont permettre au réseau de s'adapter et d'évoluer avec l'extension et le développement urbain. Ensuite, c'est important de voir que les pôles d'échange multimodaux peuvent être des véritables outils pour inciter le report modal et pour aider les gens à passer de l'utilisation de leur voiture particulière à l'utilisation de leur voiture particulière sur uniquement une portion du trajet, ou carrément à renoncer à l'utilisation de la voiture particulière. Par ailleurs, il est très important de voir que les pôles d'échange multimodaux s'inscrivent dans un tissu urbain existant. Il faut voir aussi la dynamique qu'ils peuvent impulser à l'espace de quartier, voire de morceaux de ville. Et enfin, il est très important de s'intéresser à la pratique de l'espace au sein des pôles, puisque en passant d'un mode à un autre, l'usager va passer du temps dans cet espace, un temps qui peut être amélioré en termes de qualité de déplacement. On va essayer de rendre plus agréable, mais un temps qui peut être aussi valorisé par la pratique d'autres services et en introduisant d'autres fonctions dans l'espace du pôle d'échange. C'est ce qu'on va détailler un petit peu dans cette vidéo, et c'est ce qui explique que l'on parle en général de trois fonctions quand on aborde les pôles d'échange multimodaux. La fonction urbanisme, c'est-à-dire vraiment l'ancrage du pôle dans l'espace urbain. La fonction mobilité, puisque bien sûr, la raison d'être de ce pôle, c'est de permettre de passer d'un mode de transport à un autre. Et enfin, la fonction service, pour rendre compte de toutes les activités qui gravitent autour des transports. Alors, dans un premier temps, si on regarde un petit peu plus cette fonction mobilité, on constate, comme je vous le disais, que les pôles d'échange multimodaux, ce sont des lieux névralgiques à l'échelle des réseaux et des systèmes de mobilité urbaine. C'est les lieux névralgiques, il va falloir donc les planifier et les intégrer dans une vision plus globale des transports et de l'aménagement. C'est pour ça qu'il est très important d'intégrer les pôles d'échange multimodaux à des stratégies de développement territorial, par exemple, dans le cadre d'un schéma directeur ou d'un plan de déplacement urbain. Là, je vous ai mis pour illustrer le PDUIF en Ile-de-France, le plan de déplacement urbain de l'Ile-de-France, qui fait vraiment des pôles d'échange un de ces attributs structurants pour essayer de construire une vision, une stratégie de la mobilité. Par ailleurs, il est important de voir qu'on a en général un double objectif autour de ces espaces, d'un point de vue de la planification, qui est d'une part d'en faire vraiment des outils au sein d'une politique de report modèle, de faciliter l'utilisation des modes de transport collectif, mais également de faire que ces pôles d'échange, ce soit vraiment des morceaux de ville, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent dans le tissu urbain, mais aussi qu'ils puissent permettre de créer et d'être vecteur, générateur d'activités à part entière. Pour illustrer le rôle stratégique de ces espaces, je voulais très rapidement revenir sur un cas que vous connaissez sûrement très bien au Baroque, qui est celui de la construction du parc relais Tirfan à Rabat, qui permet aux automobilistes de laisser leur voiture en bout de ligne au bout du tram pour emprunter ce mode de transport qui leur permet ensuite de rejoindre le centre-ville. Là, on voit vraiment comment l'infrastructure est pensée au service d'une politique de report modale et d'intermodalité. Maintenant, il faut aussi voir comment les infrastructures des pôles d'échange en elles-mêmes peuvent s'inscrire dans le tissu urbain et peuvent participer de l'évolution de ce tissu urbain. Là encore, je vous propose un exemple marocain qui est celui de la nouvelle gare ferroviaire de Casaport et qui est vraiment un exemple de tentative, quand même plutôt réussie, d'inscription de l'infrastructure dans les codes architecturaux, on va dire, du quartier, puisque là, il s'agissait vraiment d'inscrire la gare en continuité avec le bâti. Bien évidemment, on n'est pas tout à fait sur les mêmes périodes de construction, mais là, en utilisant des codes architecturaux qui renvoient au patrimoine de la ville. Et également, il est important de faire en sorte que ces espaces participent de la requalification, de la mutation des quartiers dans lesquels ils viennent s'inscrire. Ensuite, il faut voir aussi que ces pôles d'échange, pour qu'ils puissent être pratiqués, pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans l'espace urbain, il faut qu'ils soient accessibles. Et ça, c'est un des efforts qui est fait de plus en plus depuis quelques années, qui est de vraiment rendre accessibles ces pôles, notamment aux modes actifs, que ce soit les piétons ou que ce soit les cyclistes. On voit par exemple, sur l'image que vous avez en bas, la planification de voies dédiées aux modes actifs, aux abords des pôles d'échange de mobilité à Istanbul. L'inscription de ces pôles d'échange comme véritablement des projets de redynamisation des quartiers et comme des espaces structurants à l'échelle des métropoles est devenue une véritable marque de fabrique dans certaines villes d'Amérique latine. C'est pour ça que je voulais revenir très rapidement sur ces exemples précis, et notamment l'exemple du câble à Medellin, tel qu'il a été planifié, puisque un des enjeux dans le déploiement de ce mode de transport, c'était vraiment de désenclaver certains des quartiers les plus défavorisés qui se situent en hauteur sur les collines de la ville de Medellin. Donc d'une part, il y avait bien sûr l'aspect accessibilité qui était rendu possible par le fait que les quartiers puissent être reliés, connectés par le câble, mais aussi la volonté politique a été celle d'accompagner l'ouverture des gares de transport par câble de toute une série d'équipements pour améliorer la qualité de vie des citadins et pour faire en sorte que les quartiers soient eux-mêmes dotés en équipements et que les gens des quartiers puissent facilement y avoir accès. C'est ainsi par exemple que vous voyez que tout un projet architectural a été mis en place avec la bibliothèque Hispania à Medellin, mais il y a aussi tout un certain nombre d'infrastructures qui ont été ouvertes, y compris même des fois au pied même du câble pour accueillir des activités et des équipements à destination de la population locale. Ce projet a tellement bien fonctionné qu'il a été répliqué également à Bogota avec l'arrivée là encore du transport par câble. Et à Bogota, ce qui est intéressant, c'est que là c'est en partie une association locale qui s'appelle Manzanas de Cuidado de Bogota, qui est une association à destination des femmes, qui a investi un certain nombre de lieux attenants aux gares de câble pour faciliter l'accès des femmes qui sont souvent contraintes à faire beaucoup de mobilité, notamment pour apporter des soins aux personnes âgées et aux enfants, pour leur faciliter l'accès à un certain nombre d'équipements de base, que ce soit pour elles-mêmes, des cours, des services médicaux, ou également des micro-crèches et des services à la personne. Et là, ce qui était très intéressant, c'est que dans les deux cas, ces projets ont été en partie co-construits avec les habitants pour vraiment déterminer quels étaient les services qu'ils avaient besoin d'avoir à proximité de ces infrastructures de transport. En tout cas, quelles que soient les fonctions qui sont attribuées aux pôles d'échange multimodaux, il est important que celles-ci soient déterminées en amont et qu'elles participent d'une stratégie de développement urbain. La mise en place d'une typologie, comme celle que vous avez à l'écran avec le cas de Abidjan, permet de souligner le rôle plus ou moins structurant des pôles et du coup de dimensionner en amont le type d'infrastructures qu'il va falloir mettre en place lorsqu'il s'agit de nouveaux pôles d'échange ou la capacité à redimensionner et à mettre à l'échelle ces pôles par rapport à leurs fonctions au sein de l'espace urbain. Je vous propose maintenant de changer d'échelle pour rentrer à l'intérieur des pôles et regarder comment ceci se planifie et s'organise. Comme vous vous en doutez peut-être, nous avons abordé un certain nombre de fonctions liées à l'utilisation et à la planification des pôles d'échange, que ce soit des fonctions liées à la mobilité, à l'urbanisme ou encore les services et les équipements à tenant. Vous comprenez donc qu'il va y avoir une multitude d'acteurs qui vont être impliqués dans l'utilisation et la gestion de ces espaces. Donc en préalable, il va falloir identifier qui sont ces acteurs, essayer de faire une cartographie des acteurs en présence et de comprendre comment chacun utilise le pôle, s'il est directement usager du pôle ou s'il est un contributeur et si oui, quelle va être son application dans ce qui s'appelle la gouvernance de ce pôle. Cela va permettre de déterminer ensuite comment se fait le schéma de coordination et de gestion du pôle et dans le cas où il y aurait des recettes parifères, par exemple sur la location d'espaces commerciaux, savoir qui va recevoir ces recettes et comment celles-ci vont être ensuite utilisées. Je vous ai mis un petit exemple là encore, issu du cas d'Abidjan, parce qu'il y a en ce moment des gros projets d'investissement dans les pôles d'échange multimodaux qui expliquent qu'il y ait un certain nombre d'études qui soient en cours sur ce sujet et où on voit un des types de modes de gouvernance des pôles qui a été proposé, mais qui n'est pas forcément le même en fonction des pôles d'échange, des réseaux présents, des fonctions qui sont présentes au sein du pôle et du rôle de ces pôles dans l'espace urbain. Toujours sur ces questions de gouvernance, il faut savoir que dans certains cas, on peut faire le choix de déléguer une partie de la gouvernance et de la gestion du pôle à un prestataire extérieur. Dans ce cas-là, il va être nécessaire de faire des conventions d'exploitation pour que le prestataire puisse avoir un certain nombre de droits et de devoirs quant à la gestion de cet espace. Vous avez dans un des guides qui a été fait par l'AFD, qui est un guide très pratique et très clair, qui s'appelle le pôle d'échange multimodaux guide de bonne pratique de l'AFD, un certain nombre de documents qui vous détaillent un petit peu les rôles notamment du prestataire et qui vous montrent même des modèles de conventions d'exploitation qui peuvent être refaits. Cette question de savoir qui est en charge au sein des pôles est d'autant plus importante que, comme vous le savez sûrement, aujourd'hui, on constate que les services et les fonctions tentent à se diversifier au sein des pôles d'échange. Au-delà de juste la fonction d'attente et de passage d'un mode de transport à un autre, on voit de plus en plus de services, que ce soit des services tertiaires ou commerciaux, se développer au sein de ces espaces. Pour illustrer cela, je vous ai proposé un tout petit graphique qui est proposé par Gare et Connexion qui avait fait une étude pour essayer de voir le temps passer par les usagers au sein d'un des pôles d'échange de la région parisienne. Tout cela pour aussi illustrer le fait que ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est que dans la planification de ces pôles, il faut toujours se rappeler que c'est l'usager qui est au centre. Ce sont ces pratiques modales, c'est-à-dire en termes de pratiques des transports, qui vont être déterminantes dans la façon dont le pôle est utilisé. Et également, en fonction du type de mobilité qui vont être réalisés, par exemple des mobilités quotidiennes de NAFTER ou d'autres types de mobilité, certains services vont être plus appropriés que d'autres à développer dans l'enceinte du pôle d'échange multimodal. Par exemple, on voit aujourd'hui un certain nombre de services type espace de coworking se développer dans les gares, ce qui montre bien que du coup, la fréquentation de ces pôles d'échange se fait dans un déplacement à vocation professionnelle. On trouve également, dans certains cas, des ouvertures d'une micro-crèche qui, là encore, sont représentatives de l'évolution des sociétés et des pratiques des usagers. Enfin, un aspect très important à garder à l'esprit lorsque l'on planifie ces pôles d'échange multimodaux, c'est la dimension du genre qui est d'autant plus importante dans des espaces qui sont parfois vastes avec beaucoup de recoins, que les usagers vont être amenés à utiliser en heures de pointe, mais aussi des fois en heures creuses, voire à des horaires relativement tardifs. Aussi, faire en sorte que l'espace du pôle d'échange soit le plus sécurisant possible est véritablement un atout pour assurer aux usagers un déplacement dans les meilleures conditions possibles. Enfin, cela paraît évident, les pôles d'échange multimodaux sont avant tout des espaces dédiés au transport. Il faut donc regarder plus précisément comment on peut essayer d'assurer l'intégration des réseaux dans ces espaces. L'objectif étant bien sûr que la fréquentation de ces espaces soit la plus fluide possible pour les usagers afin de les aider à avoir des mobilités qui soient les moins fatigantes possibles lorsqu'ils doivent emprunter un mode de transport puis un autre, les moins coûteuses possibles et les plus fluides possibles. Pour cela, plusieurs leviers peuvent être mobilisés pour optimiser la circulation et l'utilisation des pôles d'échange multimodaux. D'une part, il va être primordial de dimensionner le flux des voyageurs et surtout de prendre cela en considération avec le positionnement des différents modes dans le pôle d'échange en fonction évidemment de la hiérarchie de ces modes à l'échelle de l'espace urbain. C'est ce que vous voyez par exemple à l'écran avec une modélisation qui avait été proposée par Arep à Shenzhen pour voir comment les usagers d'un pôle d'échange se déplacent au sein d'un pôle en fonction des différents modes de transport utilisés. Par ailleurs, un aspect primordial dans les pôles d'échange peut-être plus qu'ailleurs, ça va être la question de l'information voyageur qui va permettre aux usagers de se repérer dans l'espace grâce à des informations statiques de type plan par exemple, plan du pôle lui-même et plan du réseau pour avoir une idée du mode de transport qu'il va pouvoir utiliser par la suite. Évidemment, si possible, des informations dynamiques en temps réel pour savoir quand est-ce que le prochain mode arrive et taquet va partir et dans certains cas, on peut même avoir des informations personnalisées lorsqu'il va y avoir des applications dédiées à l'utilisation d'un pôle d'échange multimodal. Enfin, un point très important, c'est la capacité des pôles d'échange à offrir des solutions biéthiques. Bien évidemment, cet aspect dépend de la capacité à l'échelle d'une ère fonctionnelle et d'une ère métropolitaine à avoir une politique tarifaire qui permette à ce qu'il y ait une intégration entre les différents modes de transport. Lorsque ce n'est pas le cas, il va falloir mettre un accent d'autant plus important sur la capacité à avoir l'ensemble des fonctions biéthiques, c'est-à-dire l'achat d'un mode de transport puis d'un autre dans des espaces qui soient appropriés par rapport à la circulation et au passage d'un mode à l'autre et surtout essayer de faire en sorte que les différents guichets se situent à proximité. Au-delà de l'espace stricto sensu du pôle d'échange multimodal, il est aussi important de considérer les modes qui se situent en bordure immédiate. Et c'est souvent le cas du transport artisanal qui est un mode de transport très développé dans beaucoup de villes du Sud et qui sert souvent également de mode de rabattement vers les pôles d'échange multimodaux pour amener les usagers vers des modes de transport plus capacitaires. En Afrique du Sud, vous voyez par exemple à la gare de Belleville au Cap qu'un plan permet d'identifier à la sortie de la gare de train et de bus qu'elle va être le mini-bus qui va permettre à l'usager d'effectuer le dernier maillon de son déplacement. À Abidjan, j'y reviens encore étant donné les projets qui sont en cours, les gares de métro et de BRT qui sont en cours de planification et de construction vont être dotés d'espaces dédiés au chargement et au déchargement de passagers du transport artisanal. C'est également le cas des taxis dans les villes marocaines pour lesquels des espaces sont prévus à proximité des gares de transport et notamment comme c'est le cas à Rabat à proximité de la gare de Tramon. Enfin, il est important de souligner le fait que les pôles d'échange multimodaux évoluent aussi en lien avec les nouveaux modes qui composent le secteur de la mobilité urbaine aujourd'hui. On voit par exemple émerger aux abords des gares dans les villes françaises des nouvelles stations de vélos en free-floating pour permettre des nouvelles pratiques d'intermodalité. C'est aussi le cas des outils numériques avec la mise en place d'applications qui peuvent être dédiées à l'utilisation de pôles d'échange multimodaux pour faciliter la navigation dans des espaces qui des fois sont de plus en plus vastes. En tout cas, ces différentes évolutions rendent bien compte du rôle des autonomes centrales et de la complexité de ces espaces urbains dans nos quotidiens.